Brice Conrad avait marqué des esprits avec son single Ola, véritable carton radio, et son premier album. Il revient avec 2, son deuxième opus qu'il délivre en deux versions, une version pop acoustique et l'autre plutôt électro, deep house. Deux facettes musicales pour deux univers qui sont aussi la personnalité de Brice Conrad qui aime autant la pop que l'électro. Il se prépare à défendre cet album sur scène avec ses deux ambiances. Explication de Brice Conrad dans What's In. Salut c'est Brice Conrad dans What's In. Sur cet album, ça fait quand même 3 ans que je suis dessus, donc j'ai beaucoup bossé depuis le premier, depuis Génération Goleman. Donc voilà, il y a eu pas mal de travail en fait, surtout. Donc je suis content de revenir avec de la matière et de repenser un peu à, de retrouver un petit peu mes moments de la nuit bleue quoi. Du premier album, c'est à dire les concerts, et se projeter un peu plus dans le concret et un peu moins dans le travail studio. Ouais c'était fou parce que moi je démarrais un peu de, je démarrais la musique un petit peu de rien. J'ai commencé un peu dans ma chambre comme plein d'autres artistes d'ailleurs, mais j'ai découvert la musique assez tardivement, donc cette découverte de la musique a enclenché assez vite une signature, assez vite la production d'un album, et encore plus vite la radio. Je me souviens que j'ai signé mon contrat d'artiste en novembre 2011, j'étais en radio en février 2013, c'était complètement dingue, et en même temps j'étais le plus heureux quoi, c'est magnifique pour un artiste. Avec un succès, ça ça nous appartient, ça m'appartient plus, ça m'a dépassé, et c'est vrai que Ola, d'un coup on se retrouve en tant que jeune artiste à essayer de vivre de sa musique, à être écouté, à se retrouver avec le titre, un des titres les plus diffusés sur les radios français, c'est fou. C'est vrai qu'il y a cette couleur là, il y a ce côté, on a quasiment enregistré en live effectivement cet album en studio, donc dit classique, organique, donc assez, même moi qui tend vers l'acoustique, donc écoute, ouais deux, moi c'était évident pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir en faire deux, parce que donc le premier, donc la première phase, c'est la continuité un peu, même de la nuit bleue, du premier, ce côté, l'instrument, ma voix en avant, ce côté instrument, instrument, ma voix en avant, un piano, un drum, des cordes, enfin rien de plus, et je viens de là, j'ai commencé comme ça, c'était important pour moi de le garder, ça m'aurait embêté de faire l'un ou l'autre, donc ça s'est dessiné comme ça, et après depuis le début même, on peut, si tu te souviens bien, on a, même dans le premier album avec des titres comme Songe, Songe, où on sent l'électro déjà, qui commence à venir dans les synthés, dans les beats, on écoute de la musique deep, on écoute de l'électro, voilà, c'est, donc c'était une évidence de décliner, et après je trouvais ça l'idée hyper intéressante de faire deux titres différents, même sur scène en fait, dans le concert d'un coup je vais jouer deux fois la même chanson, mais de manière différente. Écoute, moi c'est beaucoup, c'est la musique, d'abord, 90%, même quand je, dans mon travail personnel, même si j'aborde la chanson tout seul, ou si après je sollicite un auteur, je vais lui envoyer la mélodie, des bouts de phrases, des bouts de choses en fait, mais c'est toujours la musique qui prime, je me suis, je me suis beaucoup entouré sur cet album, j'ai voulu, j'ai voulu grandir, j'ai voulu que ce soit riche, j'ai voulu que ce soit varié, j'ai pas voulu, c'était important pour moi de le faire seul, ce premier album, le deuxième, c'était important pour moi d'aller plus loin, et d'échanger énormément. Souvent on arrête, enfin c'est rare d'arrêter de faire de la musique, je croisais Vianney sur un plateau avant-hier, il me disait qu'il arrêtait jamais, enfin je le disais moi aussi, on a toujours, que ce soit sur la route, chez soi, moi j'ai toujours la guitare à côté de moi, donc en fait, on fait de la musique, ouais, comme si on déjeunait, comme si on buvait un verre d'eau, comme, voilà, donc à un moment, les titres naissent tout le temps, après ce qui est dur, c'est de choisir, j'aime pas forcément le terme les meilleurs, mais en tout cas ce qu'on sent, ce qu'on a envie de mettre sur ce disque. Tout est venu assez vite, le nom de l'album, ouais, ça fait longtemps que j'essaie plusieurs versions, maintenant, et je pense encore plus maintenant, la musique évolue beaucoup tout le temps, et je pense qu'un artiste tente beaucoup de choses, et à un moment je me suis dit, on tente un peu de l'électronique, on tente une guitare-voix, pourquoi pas mettre les deux, enfin c'était hyper simple, et assez vite, ouais. Et je suis en pleine réflexion avec les équipes en ce moment, pour proposer un spectacle, un showcase, un concert, un show, enfin, il y a deux atmosphères complètement différentes et intéressantes, et qu'on peut retrouver sur un live, et voilà, donc tout, il faut que tout s'imbrique, il faut créer vraiment quelque chose de cohérent entre les deux, mais j'ai, ouais, j'ai envie de proposer un concert un peu, j'ai envie d'innover, j'ai envie de proposer quelque chose d'intéressant, quoi, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada